J'avais commencé le match en tant que titulaire aux côtés des joueurs que je regardais à la télé six mois, un an avant, donc de la joie et du bonheur de rentrer sur le terrain, de chanter la Marseillaise. J'ai commencé le rugby à l'âge de cinq ans, au Stade Toulousain. Au début, c'était plus de la découverte pour faire quelque chose qui changeait un peu du quotidien de l'école, la maternelle, du primaire et tout ça. Les premières émotions, c'est quand je pense qu'on se fait vraiment des copains dans le rugby, dans l'équipe et quand on fait des tournois avec ses copains et qu'on gagne, on est content, quand on perd, on est un peu déçu, donc c'est là les premières émotions qu'on crée, je pense, dans le groupe en tout cas. Il n'y a pas si longtemps, je devais avoir 15-16 ans, donc c'était notre premier championnat de France et c'était la première fois où on soulevait un bouclier, donc là c'était le bouclier des cadets et champions de France à la mercerie et on était super contents. J'avais 19 ans et c'était la première fois que j'ai été appelé en équipe de France, on avait joué le Pays de Galles, donc on avait perdu ce match au Stade de France, mais j'avais passé un super moment. En plus, j'avais commencé le match en tant que titulaire aux côtés des joueurs que je regardais à la télé six mois et un an avant, donc la joie et du bonheur de rentrer sur le terrain, de chanter les marseillaises devant ma famille qui était venue au Stade de France, donc c'était un rêve éveillé. Le Grand Chelem, les titres avec le Stade, donc tous les grands matchs qu'on a faits et qu'on a joué ensemble se sont conclus par des bonnes 3e mi-temps, donc il y en a eu beaucoup quand même. Et quand on a perdu, je pense, un quart de finale de la Coupe du Monde, c'est ma plus grosse déception à l'heure actuelle parce que c'est un peu la fin, en plus d'une histoire, d'une génération un peu déçue pour les joueurs qui allaient arrêter leur carrière. Mathis, le bel. On est toujours ensemble depuis qu'on est en équipe de France, ensemble et en club aussi on est ensemble, donc on a nos habitudes, notre routine tous les deux, donc on est bien tous les deux. C'était avec les équipes de France et notamment avec les moines de 19, quand on était au Pôle France, c'est qu'on est partis trois semaines en Afrique du Sud faire une tournée. C'était les premiers gros matchs en plus, on jouait l'Afrique du Sud et l'Angleterre, donc c'était des bonnes rencontres, des joueurs en plus qu'on n'avait pas l'habitude de jouer. La première personne que j'appelle après un match, c'est ma mère, je pense. Ça se fait naturellement parce que je sais qu'elle s'inquiète beaucoup, mais ça c'est normal, je pense. On perd aussi de suite après pour savoir un peu ce qu'il a passé de moi sur le match. Je vais bien faire un petit débrief rapide avant le match, dans les vestiaires, je m'isole un petit peu pendant cinq minutes pour les avoir au téléphone. N. En. Un. 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 Sous-titrage ST' 501